Shalom, Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie des réalités de ce vendredi 4 juin 2021. La rhapsodie est écrite par le pasteur Christo Yaki Lomé et lue pour vous par la vérité de l'évangile. Le thème de ce vendredi c'est être toujours conscient de sa présence. Et le verset du vertueux est tiré de 2 Corinthiens 13 le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. La chose la plus importante dans votre vie, maintenant que vous êtes en Christ, est la communion avec le Saint-Esprit. Tant que cela ne deviendra pas pour vous un état d'esprit perpétuel, votre christianisme ne sera juste qu'une forme de religion. Vous devez connaître, aimer et avoir une relation avec le Saint-Esprit. Non seulement parce qu'il est une personne, mais aussi parce qu'il est la véritable essence du Christ et du christianisme. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et sans la résurrection, il n'y aurait pas de salut. Alléluia. Tout ce que vous pourriez désirer, admirer et aimer en Jésus se trouve dans le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est à présent au ciel. Le Saint-Esprit est ici avec nous. Et ce qui est merveilleux est que nous l'avons, le Saint-Esprit, en nous et avec nous partout et en tous lieux. Les disciples ne pouvaient pas emporter Jésus à la maison avec eux. Ils étaient avec lui seulement quand ils étaient en éveil, à leurs heures de travail. Mais lorsqu'ils allaient au ciel, les disciples ont dû accueillir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour prendre la place du Christ qui est monté au ciel. Il est vivant en vous aujourd'hui. Alors, soyez toujours conscient de sa présence en vous. Profitez de sa grâce et de sa puissance dans votre vie. Avec lui, vous pouvez faire toute chose. Et la vie devient une douce ascension dans la gloire. Alléluia. Les apôtres, dans l'église primitive, ont compris et ont su profiter de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, leur vie et leur ministère ont changé. Ils ont rendu ministère et fait toute chose par la puissance du Saint-Esprit. Pas étonnant qu'ils aient obtenu des résultats extraordinaires et eu un si merveilleux impact avec l'évangile. Alléluia. Donc, le pasteur nous fait savoir ici que la clé du christianisme, c'est le Saint-Esprit. Déjà, pour être né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui vous donne naissance. Il est l'auteur de la nouvelle naissance. C'est lui qui vous remplit. Et c'est lui aussi qui remplace Jésus dans votre vie. Et heureusement qu'avec lui, on l'a partout. On l'a partout. En déplacement ou à la maison. Au travail, il est toujours là avec nous et en nous. Donc, autant développer cette communion avec lui pour pouvoir faciliter la vie. Parce que nous avons une vie. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous sommes en Christ. Et en Christ, nous devons valoriser la communion avec l'Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne l'avantage. C'est lui qui nous fait, qui nous guide dans la vie. Dans cette nation qui s'appelle Christ. Et c'est lui qui est le dirigeant de cette nation. Alléluia. Donc, sans la communion avec lui. Vos jours seront comme ceux des hommes normaux. Quand les gens vont dire que les choses deviennent de plus en plus difficiles ces derniers temps, vous aussi vous allez répéter la même chose. Alors qu'avec le Saint-Esprit, nous savons que quand les gens disent qu'il y a humiliation, qu'il y a des difficultés, nous nous réjouissons parce que c'est l'élevation pour nous. Donc, il nous dirige. La Bible dit que c'est lui qui nous guide dans toute la vérité. Et il nous annonce les choses à venir. En d'autres mots, il est là pour nous faciliter la vie. Pour mettre la différence entre nous et les hommes. Donc, profitez de sa présence aujourd'hui en développant cette communion avec lui. C'est très important. C'est très important. C'est pour ça que Paul, dans la lettre aux Corinthiens, il a pris le temps de mentionner la communion du Saint-Esprit. Parce que Dieu est au ciel. Jésus aussi est au ciel. Mais ici sur terre, c'est le Saint-Esprit qui est là. Et c'est lui qui est le lien entre le Père, le Fils et nous. Donc, avec le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec le Père. Et avec le Fils, par le Saint-Esprit. Dès que cette communion est là, dès que cette unicité est là avec le Saint-Esprit, on est directement en communion avec le Père et avec le Fils. Donc, en communion avec tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la confession. Cher Père, je te remercie pour la bénédiction d'avoir le Saint-Esprit à moi. Il est la gloire de ma vie et je l'aime et le chéri de tout mon cœur. Il est tout pour moi, mon réconfort, mon aide, mon conseil, mon avocat, ma force, mon intercesseur et ma relève. Je sais que je suis victorieux pour toujours et je vais toujours exceller produisant des fruits et des bénédictions de justice en vertu de la grâce et du ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada